Voilà, on est en direct. Bonjour. Voilà, je présente Aïchou, ça ? C'est ça, Aïchou Dabo. Tu t'as contacté, dis-nous. Voilà, je vous ai contacté, du coup, dans l'espoir que vous m'aidiez, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est en février, non, en mars, pardon, 2018. Et aujourd'hui, il y a une procédure d'expulsion qui date de 1993, qui nous demande en gros de quitter les lieux. Les lieux, c'est... Voilà, on est au 16 rue Charles-Dobény, 95 et 160 Bourg-Montsoroise. C'est une maison que mon père et ma mère ont inquiéri en 1988. Et c'est une maison qu'ils ont eu, du coup, du mal à payer. Et en 95, mon père décède. En 95, mon père décède. Et en gros, le bailleur de cette maison a empoché le capital d'essai de mon père, qui couvrait en partie, en totalité même, les frais de la maison. Et le prêt qui a été contracté pour l'achat. Et donc, ce capital d'essai, il a été détourné par les bailleurs sociaux. Et bailleurs sociaux, c'est quoi son nom ? C'est le pacte de l'Oise. Le pacte de l'Oise. Donc, c'est un office HLM. Voilà. Qui touche des subventions d'État. Exactement. Notre argent. Et il s'est permis de détourner l'argent d'un défunt. D'un défunt. De 80 000 euros. Voilà. Sans prévenir ma mère et mes frères et soeurs. C'est-à-dire que, suite à cela, ils ont condamné ma mère à l'expulsion et au paiement d'une dette d'un million de francs. Alors qu'en 95, donc ça, cette condamnation, c'était en 1998. Et alors qu'en 95, mon père est décédé, ils ont empoché le capital d'essai sans en parler à ma mère. Donc, entre 95 et 2018, il y a eu plusieurs procédures judiciaires qui m'ont donné raison ou non à mes parents. Mais aujourd'hui, on est en 2018. Et en 2018, ils viennent et ils veulent récupérer la maison. Donc, le bien que mon père et ma mère ont acquéri. Et que mon père, en partant, a totalement remboursé. Parce que son capital décès, remboursé, qu'on a remboursé toute la dette. Exactement. En totalité. Maintenant, comment ça se fait qu'aujourd'hui, en France, ils demandent à nos parents, issus de l'immigration, de s'intégrer. Nos parents, ils s'intègrent. Ils acquièrent carrément même une maison. Exactement. La vie fait que ton père était ton malade, donc il a eu du mal à payer les traîtres. Exactement. Dieu a fait carrément, il est décédé de ça. Exactement. Il est parti. Et comme un homme, comme un homme brave qui a tout fait pour faire honneur à sa famille, il a quand même pris une assurance afin que s'il arrive une histoire, comment sa famille vive dignement. Et cet agent-là a été détourné par un bailleur qui s'appelle le bailleur opaque, qui est encore existant aujourd'hui. Et toutes les personnes concernées, les hauts responsables, ils sont montés encore plus au gradé. C'est ça ? Exactement. C'est ça le pire ? Il y en a qui ont été l'essentiel. Et c'est qui exactement ? C'est M. Jean-Pierre Moufort. C'est quoi son statut ? C'est l'ancien directeur général de la SCCC Lémont-Griffon, qui est devenu l'opaque juste après. Il y a M. Henri Bertin qui a été licencié lui aussi. Et Mme Marlène Gio qui, elle, est passée secrétaire générale à l'opaque de l'Oise. Voilà. Vous avez bien vu pourquoi on dit les noms et les prénoms et tout, etc. Vous voyez les personnes qui sont autour là ? Regardez. Là, il y a ses amis de proches. Regardez bien. Ah, il y a Dama. Regardez bien. Vous savez là, il y a tous ses amis proches. Faire montrer ça, c'est la jeunesse. Dans nos quartiers, on dépend de la jeunesse, toujours à mal et tout, etc. Regardez, ils sont là. Et là, on parle de sujets sérieux. Et faire montrer que là, c'est une vraie révolution. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas normal aujourd'hui ce qu'on vit. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, il y ait un papa qui a tout fait pour faire vivre ses enfants dignement. Faire en sorte que ses enfants soient respectables et respectueux. Et que l'argent qui aurait pu servir à faire en sorte que sa maman veuve puisse repartir du bon pied avec ses enfants, elle a été détournée par un bailleur. Et on va leur faire une guerre psychologique comme jamais ils nous en ont connue. Ça ou pas ? C'est ça. C'est ça. Là, c'est la jeunesse. Dans les quartiers, à la télé, par les jeunes, regardez, ils sont là, ils sont en face de vous. On a fait une réunion, un bilan, des tâches, un échéancier. Tout est clair, tout est carré. Là, on est juste là parce qu'on veut juste la justice. C'est ça ou pas ? C'est ça. Et les dates, maintenant, il y a des dates de mobilisation ? Exactement. Donc, il y en aura une première devant, du coup, le siège social du bailleur. Donc, l'Opac de l'Oise qui est situé à Beauvais. Ça, c'est le 21 mars. Le 28 mars, ce sera devant la préfecture de police du Val d'Oise. Donc, ça, ce sera à Pontoise. Le 1er avril, ce sera devant le tribunal de grande instance de Pontoise. Donc, du coup, ça, ce sera le 1er avril et il y en a une entre deux. Donc, ce sera une mobilisation. En gros, tout le monde sera invité à une réunion où on expliquera un petit peu notre histoire plus en détail. Pour tous ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas saisi, qui pensent que c'est une expulsion locative lambda, alors que non, c'est vraiment un problème de détournement de fonds, de trafic d'influence, d'escroquerie. Et qu'au final, on ne veut pas qu'aujourd'hui, déjà, notre histoire, elle soit mal interprétée. Et qu'ensuite de cela, plusieurs personnes puissent revivre cette injustice. Parce que c'est une injustice claire et pure. Et aujourd'hui, il y a plusieurs dysfonctionnements. Excusez-moi. Il y a plusieurs zones d'ombre. Et ces zones d'ombre-là, on veut les élucider. Et c'est avec vous, et c'est nous aussi, tous ensemble. On pourra le faire, on y arrivera, et on est déterminés à ça. Et maintenant, pour quand même les gens qui comprennent, pourquoi maintenant on parle de préfecture de police ? Pourquoi on parle de préfecture de police ? Parce que la préfecture de police, aujourd'hui, nous envoie des courriers. Comme quoi, on sera expulsable au premier, début 2018, donc à la fin de la trêve hivernale. Et donc, les courriers qui nous envoient sont jugés, sont basés sur des jugements qui datent de 1993 et du jugement qui ont été annulés. Donc ça aussi, on veut en gros faire valoir nos droits. Et en gros, leur demander pourquoi ils se basent sur un jugement qui a été annulé. Est-ce que c'est une manière de nous intimider, de nous faire peur ? Ou est-ce que c'est vraiment vrai ? Et là, du coup, il y a un problème aussi avec le tribunal. Parce que le tribunal, il y a un jugement qui a été annulé, mais ils donnent leur accord. La préfecture, elle donne leur accord. Et au final, les huissiers, ils sont en gros mis sur une histoire. Et ils viennent nous voir en nous disant qu'on doit sortir de la maison. alors que c'est sur un jugement qui est basé et qui est annulé, qui est caduque et qui n'a aucun droit. Incroyable. Donc, voilà pourquoi le tribunal. Parce qu'aujourd'hui, avec mes sœurs, avec ma mère, avec nos avocats, on a du mal à récupérer que ce soit jugement, que ce soit dossier, que ce soit tous les documents liés à notre affaire, à notre histoire. Nous, on a du mal à les récupérer. Donc ça, pourquoi le tribunal ? Voilà pourquoi. Le bail social, du coup, pour toute cette excroque-là. Et la mairie, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est citoyen français. On habite en Beaumont, toi, moi, il faut savoir que je suis né à Beaumont. Je suis né à Beaumont, sur Oise. J'y ai vécu. Et donc, depuis 1992 jusqu'en 2018, il n'y a aucune personne qui nous est venue en aide. Il n'y a aucune personne qui a dit, écoutez, la famille Tapo, voilà, elle paye un avis d'imposition, elle paye une taxe foncière, elle paye une taxe d'habitation. La taxe d'habitation, le barème, il est donné par qui ? Par la mairie, par la mairesse. Donc, elle paye des taxes sur un bien immobilier, donc un bien foncier. Et aujourd'hui, on lui dit, non, madame, vous êtes une squatteuse. Donc, pourquoi aussi d'autres institutions ? L'État, la CAF, parce qu'ils ont versé des aides d'accession à la propriété jusqu'en 2006, des aides d'accession à la propriété. Donc, même pas aide aux logements, aide aux logements sociaux ou quoi que ce soit, une aide d'accession à la propriété. Alors que depuis 1993, on lui dit qu'on est squatteurs et qu'en gros, ici, on n'a pas le droit. C'est incroyable. On n'a ni titre ni droit, mais on paye des taxes. Donc, sur un bien immobilier, il y a l'État qui nous aide à accéder à cette propriété. L'État qui nous a prévenu que non, nous, on a donné ce qu'on devait donner. Vous êtes propriétaire, on a un dossier chez nous, vous êtes propriétaire. Donc, comment aujourd'hui, c'est possible en France qu'on vienne voir une famille, une dame qui a perdu son mari, son mari qui s'est battue, qui est venue en France pour construire un avenir à elle, sa famille, ses enfants, on lui demande de sortir d'une maison qu'elle a continué à payer jusqu'à 2006. Incroyable. Voilà. C'est tout ça. Ah, ça fait du bien de se lâcher. Ça fait du bien, oui, ça fait du bien, mais voilà, c'est pas terminé. Il y a un combat qui est... En gros, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Attends, je vais le comprendre. Voilà, on fait compte, tout simple. Son papa a acquis une maison, a eu des problèmes médicaux qui ont fait qu'il ne pouvait pas payer les traites. De là, ses problèmes médicaux l'ont ramené à un frère tragique, il est décédé. De là, il a reçu 80 000 euros de l'assurance d'essai qui couvrait la totalité de son crédit, du moins de ce qu'il devait. Et le bailleur social, qui est l'opaque de l'Oise, s'est permis de détourner ses 80 000 euros et entamer une procédure d'exposition auprès de la défunte, qui avait des enfants. J'ai la rage, mais qu'est-ce que vous, je vous dise ? Ils ne nous respectent pas, mais voilà, là, je vois la jeunesse. Voilà. Présentez-vous deux secondes vite fait. Moi, je m'appelle Adama, je suis en proche d'Aïcha, avec la famille d'Abo. Voilà. Soutien. Oui. Adama, c'est Sophia, une voisin et proche d'Aïcha qu'on connaît depuis bien longtemps. Moi, c'est Mohamed. Un ami, je connais Adama depuis longtemps, on travaille tous, on a tous une situation. Voilà, quoi. Adama, c'est Sophia, une des plus proches d'Aïcha, et oui, je soutiens aussi. Donc c'est Alain, je soutiens Aïcha, c'est comme une grande soeur pour nous. C'est la grande soeur du quartier un peu, donc on la soutient. Moi, c'est Anouk, je connais Aïcha depuis longtemps, donc voilà, c'est touchant, on est obligé d'être là. Et moi, c'est Selim, frère et meilleur ami d'Aïcha. Donc on se soutient et on lui vient en aide. Mais c'est tranquille. Voilà, vous avez vu ? Voilà. Voilà, vous avez vu ? Faire comprendre que, vous savez là, les jeunes, on garde le soeur même en temps de guerre. On n'est pas, voilà, faire les misquines. On ne fait pas de la victimisation. Ça, on a la marre de jouer cette carte-là. On veut vraiment jouer la carte de la révolte. Car ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, je vois une famille qui est en détresse, qui ne m'a juste été écoutée et personne ne veut l'écouter. Donc là, ce n'est pas qu'à Bommonsouros, ça arrive. Ça arrive dans tout le département du 93, 95, 94, à l'échelle nationale. Donc il faut qu'on se réveille tous. Il y aura une lutte intense qu'on va mener, j'espère, avec les habitants. Car les habitants, ça reste la base. Et au monde, il faut qu'on soit nos propres médias. Il faut qu'on arrête de compter sur les VFM, les C ou les S. On est là, on a les réseaux sociaux, on a les SMS. On a WhatsApp, on a Snapchat, on a tout. Ouais, j'essaye, regarde, elle rigole. J'essaye, voilà. Bon, le mot de la fin ? Un message de soutien, voilà. Un message, voilà. Merci déjà pour tous ceux qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore à l'heure d'aujourd'hui. On va rester forts. Tous vos messages, on les prend à cœur. Donc on va se battre pour ma mère, pour mon père, surtout. Et pour toutes nos descendants et toutes les personnes qui nous apportent leur soutien et qui nous accordent du crédit. Et pour vous et pour nous, on va se battre. Ciao. On se donne rendez-vous mercredi. Ah ouais, c'est vrai, mercredi. Ah ouais, Mohamed, ah ouais. Dis, 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 dis. Le mot de la fin va être pourtant le mot de la fin, c'est vrai. Ah ouais, on se donne tous rendez-vous mercredi, inch'Allah. Mercredi, c'est où, mercredi ? Mercredi, c'est Méo. C'est Méo ? C'est Méo ? Abouvé, 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 voilà, ciao.